bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très bien alors aujourd'hui on revient avec une recette de poissons brisés avec de lattier qui est donc bougez surtout pas c'est tout de suite alors pour commencer on aura besoin donc de deux poissons tilapia ou juste un seul poisson ça suffira aussi alors on va commencer par nettoyer notre poisson c'est très important on va bien retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la tête vous voyez tout l'excédent du son qui reste on va gratter on va enlever tout ça là les branches des branchioles je crois que ça s'appelle comme ça bref et une fois que c'est bon on va rajouter du citron pour bien nettoyer encore plus et on va enlever l'excédent d'eau rajouter du citron bien partout au niveau des plaies à l'intérieur au niveau de la tête tout ça et vous pouvez rincer avec de l'eau tiède évidemment donc voilà moi je continue à bien 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 nettoyer je rajoute mon eau vous voyez comment c'est propre à l'intérieur donc voilà vous devez avoir ce résultat là et je vais laisser ça de côté on va passer à la marinade il nous faut de l'ail des oignons des poivrons de la ciboulette de cubes des épices de votre choix ensuite on va mettre de l'huile à chauffer pour faire revenir nos légumes donc tout ce qui est condiments donc de la ciboulette de l'ail poivron tout ça on va faire revenir je vais rajouter les deux cubes mais vous pouvez aussi mettre un seul cube plus du sel à côté donc voilà ensuite j'ai bien écrasé les cubes parce que là les cubes à déjà ils sont très très dur donc voilà on va profiter pour bien les écraser et mélanger avec tous les condiments donc là je vais vraiment vous montrer comment moi je fais ma marinade mais voilà après vous pouvez vraiment rajouter à votre sauce ouais moi je vais rajouter le mix d'épices là je l'ai trouvé chez lidl donc voilà et je trouve que franchement c'est pas mal ça relève bien le goût de la marinade donc et ça je l'ai rajouté juste à la fin ensuite on va aller mixer le tout une fois que ça a été bien sauté parce que là en fait ça va vraiment nous aider à bien cuire déjà les poivrons et ensuite évidemment je les mixe avec mon super mixeur ninja qui est vraiment top bref de toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos ensuite voilà le résultat donc une fois que c'est fait je vais venir mettre ça de côté après comme là étant donné que c'est déjà cuit donc vous pouvez aussi le rajouter presque à la fin accompagné avec ce que vous voulez des pastels peu importe bref moi je vais rajouter ça dans mes poissons donc là je vais mettre une grande partie sur le poisson et je vais laisser un tout petit peu de côté donc là ce que je vais faire je prends mon pinceau je vais venir pas dijonner ça comme ça sur mes deux poissons après vous pouvez le faire aussi évidemment à la main et on n'oublie pas de laver les mains bien sûr donc voilà je vais mettre ça bien partout mettez à l'intérieur pour avoir le maximum de goût si vous voulez votre poisson puisse être très très savoureux ça puisse bien voilà rentrer au niveau de la chair donc n'hésitez pas à en foutre partout 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 c'est très important une fois que c'est fait donc on va laisser ça de côté on va venir couvrir donc voilà et on va laisser ça de côté au moins aller 30 à une heure minimum de côté une fois que c'est bon on va venir chauffer notre huile et récupérer donc nos poissons donc au début je vais commencer avec un feu très très puissant et par la suite je vais commencer à baisser petit à petit pour que la chair puisse bien cuire puisse prendre le temps en tout cas d'être bien cuit à l'intérieur surtout et comme ça au début ça va permettre à notre peau de bien dorer au début et ensuite pour pas que ça puisse brûler tout simplement en fait voilà moi je vais venir récupérer un petit peu de marinade je vais encore en rajouter voilà il n'y en a jamais assez et comme je vous disais j'ai baissé mon feu à feu moyen et à côté je vais commencer à préparer donc mon à checker donc là je vais venir ouvrir je vais commencer à séparer sans sachant que j'avais laissé ça deux heures à décongeler voilà vous avez bien bien séparé avec les doigts une fois que c'est fait je vais rajouter du sel donc vous ajoutez à votre convenance moi j'ai mis quelques pincées de sel j'ai bien mélangé ensuite je vais mettre environ une cuillère à soupe d'huile et je vais mettre du papier sulfu dessus et je vais mettre ça au micro ondes pendant quatre minutes ensuite je vais retourner à mon poisson donc là vous allez voir on va pouvoir retourner les poissons pour que ça puisse dourer de l'autre côté et quand vous retournez le poisson n'hésitez pas s'il vous reste de la marinade à rajouter encore la marinade par dessus et votre poisson on sera que meilleur et délicieux je vous assure donc voilà et surtout bah si vous refaites la recette n'hésitez pas à venir en commentaire et me dire c'est justement bah c'était bien bon votre poisson tout simplement et là ça fait toujours plaisir d'avoir un retour évidemment donc là on va récupérer notre achiquet qui est prêt on va l'ouvrir ensemble voilà oui c'est très très chaud donc je vais laisser ça de côté je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le reste de la marinade alors du coup là j'ai rajouté des concombres découpées des oignons et de la mayonnaise et c'est avec ça que je vais pouvoir rajouter sur mon achiquet donc là je vais pouvoir récupérer le poisson comme ça on va déjà pouvoir servir tout ça voilà je vais rajouter un petit peu mais là vous pouvez mettre dans le mélange vous pouvez rajouter des tomates des poivrons vous faites un peu plaisir vous mettez plein de légumes et voilà mais je vous ai vraiment dit j'ai fait ça à ma façon donc voilà mais le plus important si vous maîtrisez bien justement la marinade de poisson c'est ça la base en fait donc voilà j'ai décoré un petit peu tout ça et voilà le résultat donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir et ça encourage merci et à très bientôt